Aujourd'hui on teste des traînes photos que j'ai trouvé sur TikTok, sur Instagram Reels, des petites traînes, on va voir si elles fonctionnent, j'ai vu des conneries, des choses qui m'ont l'air un petit peu bizarres, on va voir si c'est un faux ou un fox, on dirait les mecs de Facebook, si ils disent un fox, en plus c'est un jeu de mots, un faux ou un tox, par pitié, vous avez vu un fox pendant le Covid, mais si, mais c'est un jeu de mots de boomer, genre ceux qui repostent des infos et qui disent, macronie sur Facebook, tu vois ce que je veux dire, je suis parti un peu loin là, non ? Allez, TikTok Time ! La première trend, moi j'ai vu ça là, alors là donc du coup le principe ce serait à peu près de mettre une goutte d'eau sur son objectif d'appareil photo et d'essayer de voir en fait si ça fait une lentille, c'est censé théoriquement faire une lentille, peut-être laisser un peu la cam, on va essayer comme ça, tu pensais que je peux niquer mon, tu penses que je peux niquer mon, attends on va voir, c'est waterproof, attends mais il faut que je dirais qu'en même temps en fait, je suis vraiment un golemont moi, le mec ne sait pas faire de vidéo en fait, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, coucou, attendez, Mais c'est sûr que ça va pas marcher Oh, ça marche pas du tout, mais ce plan là il doit être énorme de moins là, ah si, non, ça marche pas, ça marche, attends, attends, mets-toi bien, mets-toi bien, c'est dégueulasse en vrai, ah mais attends, faut le faire avec la caméra, avec le flash, on va essayer avec le, avec le flash, tentative numéro 2, Je suis en train de me baiser les yeux, oh le golemont originel, bah je vois plus rien, attends, on va voir si ça donne quelque chose, c'était pas la bonne cam, le plan en question, le golemont originel, allez, attendez, on va essayer, je vous jure qu'on va y arriver, les gars, je suis en train de me pourrir à la rétine pour vous là, ça se trouve la photographie, c'est fini pour moi, ça se trouve le photographe aveugle, ce sera plus une vidéo YouTube, ce sera ma vie, je vous avoue que je suis un peu en train de réfléchir à ce que je fous de ma vie là, Ça veut dire que c'est la goutte de trop, mais personne dit ça, il y a un début de quelque chose, je vous jure qu'il y a un truc, ok, on va essayer, ah, j'ai vraiment mis, là j'ai attrapé, j'ai attrapé la goutte d'eau avec mon oeil, littéralement, je sais pas ce que ça donnera, là, on va essayer avec le 0,5, je vais voir si ça change un truc, ok, je vais essayer avec le grand angle, là c'est la dernière tentative, après j'abandonne, ok, ah, ok, ok, ça marche, ok, fallait faire avec le grand angle, et ouais, ok, validé, c'est validé, c'est parti pour la traîne numéro 2, On dirait passe-partout un peu, il y a un côté, le Fort Boy est en question, ah ouais, ok, alors, il s'agit de retoucher des photos avec une manette d'Xbox, donc on va essayer tout de suite, il va falloir aller sur PC, euh, ma manette d'Xbox, en revanche, regardez ça, à portée de main, je suis un geek, le geek en question, donc la première chose que je vais voir, c'est si d'office, juste avec la manette d'Xbox, ça va faire quelque chose dans Lightroom, c'est hyper bien rangé en plus, regardez, c'est très bien rangé, Tout est bien rangé ici Il manquerait plus qu'un pied sur ton bureau et ce serait horrible Bon alors pour l'instant, on est plutôt sur une Infox, parce que là, ça a l'air de pas du tout vouloir fonctionner en fait, hein, ouais, dans Windows ça marche, mais dès que je suis dans Lightroom, ça ne répond pas, donc on va googler un petit coup, là Oh batard ça marche, oh j'ai réussi à le faire fonctionner, c'est incroyable, regardez, on voit l'écran, ça défile, alors j'ai juste mappé 4 touches, j'ai mappé que les flèches, et du coup je peux scroller sur les photos, sur les photos, bah oui c'est pas con, en fait il faut juste un logiciel, alors un logiciel externe qui la plupart du temps sont payants, mais certainement il va y avoir des gratuits, un logiciel qui va remapper nos touches, et qui va nous permettre de mettre, par exemple, les flèches sur la manette, pour que notre ordi comprenne que quand on fait ça, sauf que maintenant que je réalise ça, je me dis, euh, quelle est l'utilité ? Pour le tri, certes, ok, ça va, je peux aller, je peux faire mes notes, je peux dire oui, non, par exemple, je sais pas, je mets A et B, genre, pour valider une photo, et une pour la rejeter, au-delà de ça, euh, ouais, euh, pour retoucher, retoucher le mec qui dit dans la vidéo, ouais, en fait c'est juste pour le tri, donc c'est pas mal si vous avez beaucoup de tri, sachant qu'il faut peut-être passer par un logiciel payant, ouais, mi-validé celle-ci, hein, bof, bof, t'as fait un accent du, de Jerry ? Oui, cette info est mi-validé, je vais me faire rouper, rouper. Allez, mademoiselle, c'est nul. Allez, on va arrêter là. Traîne numéro 3, euh, j'suis pas à compter, traîne numéro 3, qu'est-ce que j'ai trouvé déjà ? Ah ouais, celle-là. Alors là, le principe de cette vidéo, ce serait que, si j'ai des termes à chercher, comme par exemple le mot terme, je peux taper n'importe lequel de ces mots, et ça va me sortir, euh, des plans, de films, où ce mot est utilisé, pour l'intégrer dans mes vidéos, à avoir, playphrase.me, j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds, papa. Ah ouais, putain. J'ai mal aux pieds. Est-ce que j'ai mal aux pieds ? C'est une dinguerie. Ah, c'est payant ! Mais non ! 3 euros par mois ? Eh, en vrai, 3 euros par mois. Boire de l'eau. Le mec est le plus innocent. Mais c'est incroyable ! Bonjour, je suis la reine d'Angleterre. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre. Bon, et bah voilà, celle-là, elle est complètement validée. Ça coûte 3 balles par mois, et en vrai, pour un créateur de contenu, c'est exceptionnel. Eh bah, celle-là, elle est totalement validée ! Oui, c'est payant, mais c'est un outil fun ! 3 balles par mois, c'est énorme ! C'est incroyable ! J'aimerais trop savoir s'il y a d'autres outils qui font ça. Parce que là, par contre, ça me sortait vachement des vieux films, donc je sais pas comment ça les choisit, dans quel ordre. J'avais noté un quatrième truc, mais ça n'a rien à voir avec de la photographie. J'avais noté un truc où tu mets des oeufs dans un bocal, tu sais, des oeufs durs, et tu secoues le bocal, tu mets des oeufs durs dans de l'eau, dans un bocal, tu secoues le bocal et il est épluché. Non, c'est faux. Quoi, c'est faux ? Quoi, c'est faux ? 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 Là, on est obligé de tester, maintenant. Maintenant, moi, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'essaye comme petite trend de photos que vous auriez trouvées sur TikTok ou sur Insta ? Surtout, il faut me les envoyer en DM Insta, hein. Oh, Hugo, est-ce que tu peux les essayer, s'il te plaît ? On t'en supplie. C'est la voix des abonnés. Oh, qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme appareil photo, Hugo ? C'est comme ça que vous me contactez tout le temps. Oh ! Allez, moi, je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao, bis ! Sous-titrage ST' 501